et bien salut tout le monde j'espère que vous allez super bien bienvenue dans cette vidéo si on n'a pas pris graphics designer et si vous êtes sur cette chaîne ne pensez pas que c'est un plus hasard simplement parce que vous êtes dans l'utilité dans le besoin de comprendre certaines choses sur photoshop pour cette vidéo restez jusqu'à la fin car il y aura des explications détaillées et il y aura une intercession de chaque explication je commence dès tout d'abord par créer déjà l'interface de travail nous allons paramétrer déjà notre interface par la suite nous allons créer un design pour notre affiche et en dernière position nous allons ajouter les informations qui y vont avec cela se passera en trois étapes et pour ce faire nous allons passer maintenant à notre tutoriel déjà je tenais au passage à vous remercier pour vos nouveaux visites sur cette chaîne et bien sûr regardez que vous voyez ma face sur vous c'est que c'est nouveau abonnez-vous à cette chaîne activez la cloche de notification afin de ne pas manquer aux différentes explications et de participer d'avoir le fil d'actualité de toutes les vidéos que j'ai sorti en semaine merci et passons maintenant à notre tutoriel pour ce faire nous allons déjà commencer à configurer notre document vous venez sur le bouton créer nouveau vous cliquez puis nous allons donner la largeur et la hauteur de notre affiche nous allons prendre la taille de 1300 par 1900 pixels 1300 par 1900 pixels la résolution de la résolution à 72 nous allons jouer avec donner le titre déjà à nos documents nous allons l'appeler affiche éléphant puis recréer comme ceci ctrl h pour faire suspendre les traits et là comme je vous ai dit nous sommes à notre première partie de ce tutoriel nous avons créé déjà le document nous allons passer maintenant à la mise en page ou encore désolé nous allons passer maintenant au design de notre affiche et c'est parti pour ce faire nous allons ouvrir nos images vous allez dans fichiers puis ouvrir je vous mettrai les descriptions ou encore les liens pour pouvoir vous permettre d'avoir ces mêmes vidéos que moi juste en dessous de cette vidéo vous pouvez également passer à voir ces mêmes images et de travailler avec eux je vais commencer par ouvrir mes images comme ceci celui-là également l'autre celui-là également j'ouvre mes images dans mon plan de travail comme ceci vous patientez que vos images s'ouvrent super une fois que vos images sont dans votre plan de travail nous allons faire une fois que vos images sont dans votre plan de travail comme ceci je vais réduire déjà cette fenêtre puis me rassurer que je suis mon plan de travail je vais glisser déposer cette image dans mon plan de travail pour ce faire vous vous positionnez sur l'image et pour glisser déposer dans votre plan comme ceci puis nous allons fermer cette fenêtre elle nous est plus utile je vais orienter présentement comme ceci mon affiche vous faites ctrl T je prends mon temps afin de mieux vous expliquer comment fonctionne ces différents outils vous permettent également de pouvoir suivre ce que nous faisons à la lettre ctrl T puis vous agrandissez on pourra aller encore plus vite ça sert à rien d'aller vite et de permettre à cette personne de ne rien comprendre comme ceci vous validez avec la touche en prix nous avons déjà importé nos premiers éléments je vais également sélectionner mon image vous laissez déposer dans mon plan de travail comme ceci vous validez vous voyez c'est goed le systèmeста vous pourriez s'énerver sur l'image vous allez obtenir une couleur d'arrière plant ou encore un dégradé à notre plan de travail comme ceci nous sommes toujours en train de vivre je pense que je vais sélectionner cette couleur et une couleur pareille puis nous allons jouer avec l'opacité A pour valider avec la touche entrée puis nous allons orienter le style de langue et mettez avec ici orienter comme ceci agrander la taille nous allons passer à 120 on va regarder la touche entrée puis l'orientation du style pour changer le mode de fusion du style comme ceci nous allons basculer avec les différents modes proposés et choisir celle qui va correspondre à ce que nous avons fait cette image n'est pas mal déjà elle est toutefois modifiable donc ne craignez pas nous allons chercher un effet super génial je pense que je vais rester sur la densité couleur ou incrustation dans cette couleur comme ceci puis nous allons ajouter un masque de fusion à notre image et sélectionner l'outil dégradé dans la palette des outils puis vous tirez comme ceci du haut vers le bas du bas vers le haut plutôt voilà il faut tirer encore il faut tirer comme ceci puis nous allons également sélectionner notre image tout à l'heure et changer le mode la couleur de nos dégradés et bien comme je le disais tout à l'heure nous allons modifier la couleur de nos dégradés en restant d'un thème un peu plus sombre même pas aussi foncé que celui de tout à l'heure puis vous validez et changer également la couleur je pense que cette couleur n'est pas mauvaise je crois m'envisager une autre couleur à ce niveau et moi je vais un peu avec je pense que je vais tabler avec cette couleur puis valider tout en conservant je viens sur mon image je vais changer le mode je vais prendre la lumière je vais conciter couleur au moins également puis intermédier ma sélection donc on 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 Une fois fait, nous allons ajouter à nouveau un 2 gradé, comme ceci. Valider avec la touche, puis nous allons grandir. Valider avec la touche en trier, puis nous allons en tirer. Nous validerons avec la touche en trier et nous allons repositionner notre image, comme ceci. Une fois fait, je vais justement dégrader à nouveau. Je pense que cette couleur n'est pas mauvaise. Je vais ajuster un peu les choses, comme ceci. Je vais pressionner un peu. Puis, je vais valider avec la touche en trier, comme ceci. Et mettre le radial à 150. C'est un peu trop fort. Je vais mettre à 100 et 5. Une fois fait, vous validez avec la touche en trier. Vous fermez cette fenêtre. Également cette fenêtre, vous la fermez. Nous allons importer notre image. Je vais dans mes fichiers. Je vais ouvrir cette image. Et celle-là également. Celle-là. Et celle-ci également dans le travail, comme ceci. Une fois fait, vous allez glisser et déposer cette image. Dans le plan de travail. Je fais comme là. Je pense qu'on va résumé déjà la taille. Je vais sélectionner mon image. Glisser et déposer dans mon plan de travail, comme ceci. Cette image, je vais aller. Je vais la repositionner comme ceci. Vu que j'ai déjà déposé mon image. Là, je vais présentement dans mon affiche comme ceci. Et je change de mode. De mon image. Je vais changer ici un effet particulier. Et donner un peu de beauté par ce que nous faisons. Je vais faire contrôler le image qui est vraiment grand. Réduire taille. Vous avez fait la position de mon image, l'ajouter en dessous et travaillez le mode à présent. Je prends la division, puis je vais ajouter un masque de diffusion, puis sélectionner l'utiliser à nouveau, du haut et de bas, retirer encore à nouveau, retirer encore à nouveau. Nous allons à présent résumé l'opacité, comme ceci, à 35 ainsi que le fondu à 35. Valider avec la touche, pour fermer, puis nous avons sélectionné ce couple d'éléments, puis se déposer dans notre affiche comme ceci, fermer cette fenêtre également, agrandir l'élément, ajouter, désolé, sélectionner cet élément, agrandir également comme ceci, et changer également le mode. Merci. 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 contacter Réduire l'opacité. Réduire l'opacité. Ça va? puis nous avons glissé notre téléphone comme ceci, ce téléphone là à ce niveau réduire la taille comme ceci puis j'apprécie de calque ah les données filles, flow, flow roussium peut-être que rayon c'est 48 pour valider j'ai changé de mode et pour jouer également sur l'opacité nous allons ajouter à présent un masque un palc puis vous venez dans éditions remplies 50% des grilles on va valider avec la touche ok puis vous allez faire une écrustation dans l'éléphant et changer le mode en écrustation bon je vais changer le mode voilà c'est pas mauvais puis on sélectionne l'outil d'intensité je pense que j'ai épaissé cette zone je vais mettre en écrustation je vais mettre en écrustation et moins à son bruit de ce côté une fois fait vous allez ajouter un masque de fusion à votre téléphone je vais faire sélectionner la copie de flou regroupé dans un seul bloc puis ajouter un masque et retirer comme ceci voilà superposition nous allons voir je pense que la luminosité n'est pas mauvaise je pense que la luminosité n'est pas mauvaise puis on reflire cette image à nouveau avec nos dégradés tout petit tout petit tout petit dégradé tout petit tout petit tout petit tout petit dégradé puis puis je change la progrès et fond je prends le z je prends le z deux le stocks et c'est le les couleurs et les mains d'intégrer sur l'air modifié on va le dire avec la touche entrée, on va changer le mode, aligner et voir, on va passer au radio à nouveau, plus loin d'ensemble la lumière de fond, un peu, on va passer au radio, on va passer au radio à nouveau, on va rester sur mode et regarder l'éléphant au fond on va rester sur mode et regarder l'éléphant au fond on va rester sur mode et regarder l'éléphant au fond nous allons apporter à présent l'image des humains ouvrir comme ceci cette image cette image et cette image je vais au rayon pour les travails comme ceci sélection sujet c'est parti c'est parti je vais dupliquer mon calque comme ceci supprimer celui de l'arrière-plan conserver med sélectionner l'outil de sélection nous allons ajuster à nouveau et je vais dupliquer une autre j'ai suivi mes larri-plan mais je vais grouiller le jour en arrière L'opacité est à 100, bon, j'ai pris une forme de messe. Bon, sélectionne l'outil, en rempli, opacité. Qu'est-ce qu'il y a pour un compte, je vais aussi pour l'aider. Bon, vas-y, à nouveau, à nouveau, l'appliqué, et il faut changer comme celle-ci. Alors, je pense que c'est bien, bien sûr, pour le CTRL-D. Je vais glisser et déposer Sébastien Aza dans mon affiche comme ceci. Voilà, je commence par sélectionner également. Allez, et c'est plus bizarre. Puis, plus j'ai. On va passer en termes de tranquille. Une fois ma sélection faite, je vais ajuster les petites imperfections. Comme celle-ci, je vais faire une sorte de démarquer. Comme celle-ci, je vais récupérer le objectif. On va faire une sorte de démarquer. On va faire une sorte de démarquer. En effet, on va faire une sorte de démarquer. Donc, c'est pas la féminine. On va faire une sorte de démarquer. Je suis supprimé également l'arrière-plan comme ceci, puis glisser-déposer votre image dans le point de travail, comme ceci, siffonner, oui, et sélectionner Donc cliquer, l'image n'est pas nette, donc je vais changer cette image, elle n'était plus trop parfaite donc je vais prendre une autre image et espérons que cette image soit bonne Franchement, c'est Sylvain qui fait la fée et là on a le capitaine qui est ému et qui est un peu difficile à... Si j'ai... on peut sentir que la sélection tapette je vais cliquer en 3J, je suis supprimé l'arrière-plan comme ceci je vais laisser le niveau de votre image dans le point de travail comme ceci on va avoir agrandi déjà la taille ctrl ok ctrl ok ctrl ok l'arrière-plan ajuster les images comme ceci ajuster les images, comme ceci également ajuster les images ajouter un masque de fusion puis appliquer comme ceci nous allons dupliquer ce joueur il y a taille qui est un peu trop grand il y a taille également il y a taille également ctrl J sur le joueur ctrl T ctrl T sur la coquille on va essayer de jouer le monde super on va aller sur le réglage on va passer de luminosité et apporter un peu plus de couleurs on va aller dupliquer également contracter agrandiser légèrement on va aller le filtre également on va aller le filtre la randonnée du contraste et de la luminosité. Nous allons régler également l'image. Porte une nuit, réorganiser la disposition comme ceci. Nous allons à présent ajouter sur le tout une forme rectangulaire. Changer le mode. Merci. 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 Nous avons passé maintenant à la mise d'informations sur notre affiche. Merci. 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 Comment arriver à avoir les mêmes informations que moi ? Passons maintenant aux informations sur notre affiche. N'oubliez pas de vous abonner vos Ratettes Connectées. Alors, nous allons rajouter nos informations. Et c'est parti. sélectionnez l'outil texte dans la palette des outils puis pression de vous dans votre plan de travail et action de nos textes nous allons parler à la police beba c'est quand j'ai une couleur blanche voile d'avé quand j'en prie agrandi le pot à à 100 on 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 C'est parti. 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 C'est parti.